Bon, moi c'est Patrick Douimana, je suis le directeur de la radio Brunesse FM, une radio associative indépendante brunaise, une des vieilles radios indépendantes, parce qu'elle a 18 ans d'existence. Elle est née en période chaude, quand le conflit était à son niveau le plus haut, qui est une radio à couvertir national ou même régional, et aujourd'hui je dirais une radio à couvertir international, parce que nous avons développé le web, donc nous sommes un multimédia, pas seulement l'audio, mais aussi nous exploitons le web. Actuellement nous exploitons aussi les réseaux sociaux, et ça se passe, en tout cas ça avance bien. Bon, c'est d'abord une question de principe et de conviction. Parmi nos missions aussi, vous le disiez bien, les statuts de la radio, nous faisons la promotion et la défense des valeurs démocratiques, tout ce qui est promotion de la gouvernance, défense des droits de l'homme, pluralisme d'opinion. Donc c'est pourquoi dans nos journaux il y a une diversification des sujets. Et d'ailleurs les rapports de monitoring de l'Observatoire de la presse du Burundi, depuis je pense 2012, Bonecha se classe première dans la diversification des sujets, même le volume des sujets traités. C'est vrai qu'on avait encore un problème au niveau de la qualité journalistique, parce qu'avec des journalistes, des personnels jeunes qui ont toujours besoin d'être formés, mais aussi d'autres meilleurs journalistes qui partent ailleurs, nous avons aussi souffert grâce au départ, donc il fallait chaque fois remplacer et rénover l'équipe. Sinon, depuis qu'il y a eu une multiplication des formations, plus situe des formations in situ, on voit qu'il y a des progrès. Je vous dirais par exemple, avec le rapport de monitoring de l'OPEP depuis le mois d'avril, nous nous classons non seulement au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif, ce qui est un bon progrès. Mais aussi il y a, je dirais, les journalistes qui sont toujours à l'écoute, de ce que les dirigeants, c'est-à-dire moi-même, la direction, souvent je donne des propositions, j'ai eu la chance d'avoir des formations internationales qui m'ont permis quand même d'amener un nouveau dynamisme, même une sorte de créativité, des nouveaux formats. Donc cette formation m'a permis d'importer ces formats et de les inclure au niveau de nos journaux et de nos programmes. Donc c'est tout ça. Il y a aussi le dynamisme. J'ai vraiment un personnel jeune, mais aussi qui est créatif. Donc c'est tout ça. Et puis, même le rapport d'audience de l'Institut Imar, c'est vrai, nous avons été classés troisième, ce qui est une bonne place, parce que le dernier rapport de l'Institut Imar, nous classait quatrième, maintenant nous sommes troisième, donc c'est déjà un pas en avant. Alors, sans montrer ce rapport à Di, Bonnecha, oui, troisième position, mais c'est une radio qui donne une information objective, n'est-ce pas ? Une information qui n'a pas de tendance. Donc c'est déjà des atouts qu'il faut exploiter dans l'avenir. D'abord, nous devons combler ou faire face au défi de couverture, n'est-ce pas ? C'est vrai, nous couvrons une partie non négligeable du pays. Nous sommes aussi dans quelques zones des pays frontaliers, comme le Congo, à Ouvira et à l'Est. Tout à l'heure, j'ai écouté les infos de Bonnecha, chez mon téléphone portable, le journal de Medi-Karantzac, mais il y a encore des problèmes. Donc, priorité numéro un, c'est vraiment couvrir largement le pays. Et nous avons la chance, par exemple, de Bonnecha avec les autres radios du pays, c'est toutes les radios privées. Nous venons d'avoir un appui financier et technique de la part des Pays-Bas, à travers la bénévolentia. Alors, ce projet qui va durer deux ans nous permettra quand même d'avoir des équipements, des émetteurs, des antennes, comme ça nous pensons couvrir les zones non encore ouvertes. Parce que même le projet, l'objectif du projet, c'est vraiment que le public burundais, la population burundaise, puisse avoir accès à l'information. C'est la logique de quitter la capitale ou les zones humaines. C'est vrai, nous sommes limités grâce au problème des moyens, suite au problème des moyens, mais ce projet va permettre quand même d'aller sur le terrain, de faire des émissions délocalisés, des journaux délocalisés. D'abord, on a commencé à mettre ça en application depuis que nous avons eu ce financement. Au niveau de Bonnecha, on faisait une descente mensuelle. Maintenant, c'est mi-mensuelle. Deux fois par mois, les journalistes partent dans différents pays. Donc, ça, c'est, je disais, la couverture. Une autre préoccupation, c'est d'avoir des, comment dire, améliorer la qualité de nos programmes, la qualité de nos journaux, la qualité même de la diffusion, de la production. Toujours avec ce projet, il y a une partie équipement de production, les enregistrés, les ordinateurs et tout ça. Et nous pensons que ça va aussi aider. Mais aussi, j'ai souligné la qualité de nos programmes, du contenu. Et nous pensons, d'abord, que ce projet aussi le facilite. Parce que nous avons eu des coachs qui visitent régulièrement notre rédaction, qui donnent des conseils à travers les informations in situ. D'ailleurs, je pense que c'est le résultat immédiat de ce coaching in situ. Parce que depuis le mois d'avril, je vous le disais, Bonnecha est maintenant sa classe première parmi les médias, les radios monitorés par l'Oper au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. L'autre priorité, je dis, l'autre priorité, c'est vraiment avoir une autonomie. Nous sommes en train d'imaginer tout ce qui est possible pour avoir une autonomie financière. De participer dans les appels à propositions. Nous avons créé à l'interne une équipe qui est chargée de rédiger les projets. Donc, nous concourons avec les autres. Et d'ailleurs, moi, je suis content. Je vous dirais que depuis le début de cette année, on a gagné pas mal d'appels à propositions que nous sommes en train d'exécuter. Donc, c'est au souci d'avoir une autonomie financière. C'est difficile, certes, suite au contexte socio-économique des pays. Mais moi, je suis parmi les gens qui croient qu'une fois le Burundi consolidé la stabilité, la paix, la démocratie, une fois gagné le pari d'avoir une bonne gouvernance, la transparence au niveau du business. Moi, je suis parmi les gens qui disent que si nous avons des investissements étrangers directs au pays, des gens qui vont amener des capitaux au pays, qui vont ouvrir des entreprises au pays, c'est là où ça sera une piste pour résoudre la question de la précarité financière qui a été même évoquée dans les différentes présentations des consultants. Souvent, je donne des propositions et je suis content que quand je les partage avec les collègues, ils les acceptent. Cette idée de créer une équipe à l'interne qui rédige les projets, c'est moi qui l'ai amené. Je donne même des pourcentages des commissions. Si on gagne le marché, automatiquement, si le volume du marché, vous avez 10%, et ça motive les gens. Je suis l'initiateur d'un service commercial détaché, qui est payé sur les marchés qu'ils gagnent. donc j'essaie de m'habituer. J'essaie aussi de comprendre ce que les autres font. Par exemple, j'ai besoin de comprendre ce que les Rwandais font ici. Parce que visiblement, les Rwandais sont très avancés. J'ai échangé lors des assises des médias à Gitega, au mois de mai, avec un grand journaliste, un grand patron des médias kenyans, Nation Group, qui nous a donné quelques tuyaux pour assainir nos ressources, nos recettes publicitaires. Donc tout ça, j'essaie de voir à gauche et à droite ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, et je vais continuer. J'espère que si... Parce que tout dépend de la situation du pays. Bien, ce sont les élections. Nous prions que le pays reste stable, que les élections soient transparentes, inclusives et démocratiques, qu'il n'y ait pas de boycott comme ça s'est passé en 2010. Parce que si on retourne à une instabilité politique, voilà, on sera toujours dans les difficultés. Mon rêve, c'est de voir Bonnecha être une radio autonome qui ne dépend pas des appuis extérieurs. Mon rêve, c'est de voir demain Bonnecha avoir ses propres locaux. Je suis parmi les gens qui échangent avec les autres responsables des médias. Qu'est-ce qu'il nous faut, par exemple, pour avoir ce qu'on appelle Media House, notre propre infrastructure. Quelles sont les stratégies ? J'ai besoin vraiment qu'on nous fasse une étude de faisabilité. Comment, par exemple, Bonnecha peut se mettre ensemble avec RPA, Issam Langilo, Renaissance et Iwachu, chercher, je ne sais pas moi, des crédits ou quoi et avoir notre propre building. Par exemple, occuper deux niveaux, je dis un meeting de 4-5 niveaux, deux niveaux, nous les occupons et les autres, nous les faisons louer. Comme ça, nous générons des revenus. Est-ce qu'on va y parvenir ? Oui, il faut rêver. Je pense qu'on va y arriver. Principalement, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada